Sous-titrage Société Radio-Canada Hé ! Lâchez-moi ! Wow ! Rien qu'une goutte, je ne devrais pas être gonflé à bloc comme ça. Et pourtant, si, un peu. Bordel. Ça, c'est un changement de décor. C'est magnifique. Quoi ? Qu'est-ce que... Quelqu'un est en train de déguster. Bon, il faut que j'y aille. Oh ! Tu connais le chemin ? Ah ! Je suis juste derrière toi, petit. Cette technologie extraterrestre est effrayante. J'espère que ce vaisseau n'a pas décimé mon unité. Où est mon équipement ? Je suis de garde, au moins. On se concentre. La WFA n'aurait jamais envoyé un agent de terrain les mains vides. Quelque chose a dû se passer avant mon arrivée. Des habitants. J'imagine. Ils ont pas l'air si blessés que ça. J'espère qu'ils pourront... Né, Lapta ! Oh, du calme. Je viens en paix. Je crois. Tu... Tu parles à Gakamon ? J'ai appris quatorze langues, mais j'ai jamais entendu parler de... Ouais, je parle à Gakamon, bien sûr. Enlève ta chemise. Tu peux répéter ? Montre-moi l'amulette de Zokrim. Écoute, tu me confonds avec quelqu'un d'autre. Je... Je viens d'une autre dimension et... Comment dire ça, simplement ? Tu es... humain. Oui. Parfait. Tu as un avantage sur moi, parce que je ne connais même pas l'espèce à laquelle tu appartiens. Lulukai est censé connaître les Talanes. Alors, qui es-tu ? Je m'appelle Slade. Commandant Kato Slade. Recule, monstre plein de doigts. Sinon par les iodes, je transformerai ta main déformée en trophée. D'accord. Pas de poignet de main. C'était un geste amical. Écoute, ce que tu viens de dire, ça... Ça résonne dans ma tête. Monstre plein de doigts ? Non, l'autre. Ulukai ? J'ai l'impression qu'on était censé se rencontrer. La prophétie parle d'un humain sauveur, ramenant l'amulette de Zokrim. Tu n'as pas l'air d'être au courant. Ouais, bah, ma mémoire est momentanément partie en balade. Le vaisseau que j'ai vu, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Les envahisseurs ont asservi les talanes et menacent les terres de mes ancêtres. Sans les conseils de Ulukai, Adelpha est condamnée. Alors, on est sur Adelpha. Impressionnant. Et ça me dit quelque chose. Je suis Léaz, la chef des gardiens d'Olothai. Les envahisseurs viennent d'enlever l'une des miens. Si les Iod sont de ton côté, tu la sauveras. J'ai besoin que tu me prouves que tu es Ulukai. Impossible de me souvenir de mon briefing, alors. D'accord. Passe devant, Léaz. Il n'y a pas de temps à perdre. Mes gardiens d'Olothai ont localisé le vaisseau ennemi. Les envahisseurs ont emmené le prisonnier dans leur avant-poste. Que les Iod guident ton point, humain. Ce point ? Tu vas même pas me prêter ta lance ? Je ne dois pas avoir d'influence. Ça, c'est super. S'il te plaît, dis-moi qui se contenteront de me jeter des noix de coco. Les noix de coco ? Elles réintègrent les boules de feu lancées à la vitesse de la lumière ? Ouais. Pas vraiment. Bon, trouvons cette gardienne d'Olothai. L'activité physique, c'est bon pour le cerveau, apparemment. C'est quoi ? J'ai jamais vu un truc comme ça. Impressionnante, cette technologie. J'ai intérêt à faire gaffe. Ces robots ont compris ce qui les attendait. Je me demande si le gardien d'Olothai les a eus. Il n'y a aucune trace de vie ici. Je me demande à quoi ressemblent ces envahisseurs. La solution universelle. Encore un de ces bâtiments. Je vais aller jeter un œil à l'intérieur. 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 Ah, super. Et maintenant ? Cet équipement est plus avancé que tout ce que j'ai pu voir auparavant. Wow ! D'accord, essayez un peu de m'avoir maintenant. Ok, Madame l'ordinateur. Voyons ce qui se passe quand j'appuie sur ces touches. Bien joué, Slade. Mais j'ai un mauvais pressentiment concernant l'ami de Léaz. Faut vite que je la trouve. C'est parti. C'est parti. Mais qu'est-ce que… Oh la vache ! C'était quoi ce délire ? QG, Alpha-32, avons reféré une explosion sur les capteurs thermiques. Demande de statut. Oh non… Non, 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 non… C'est pas possible. Alpha-32, à vous. Commandant, vous subissez une attaque ? Répondez. Des humains… Les Envahisseurs, ça serait mon peuple. Bonne chance pour expliquer ce petit détail aléase. Eh ben, j'imagine que t'auras plus besoin de ça, mon gars. D'où sort ce robot ? Oh là ! Cette fois, c'est pas pour rigoler. J'ai un mauvais pressentiment. J'espère pas arriver trop tard. Merde, mais j'allais nous sortir de là. T'aurais pas dû te sacrifier. WFA ? Et c'est l'armée. Pourquoi j'ai l'impression d'être du mauvais côté, moi ? La WFA utilise des droïdes, maintenant ? Eh, on peut pas parler, j'imagine ! Tu vois ça ? Ouais ? Comment on fait pour l'éteindre ? Hein ? Putain de sauvage. Réponds ! C'est quoi ? M'a aidé, Yannou ? Mauvaise réponse. Et mauvais choix de langue. Encore ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Si on peut pas vous enseigner le français, à quoi vous servez ? Général, une attaque a eu lieu. Quoi ? Où ça ? Dans le quarante-quatrième district. On a perdu contact avec l'infanterie. Envoie immédiatement une équipe de réparation. Et active la surveillance visuelle dans nos principales bases. Quoi ? M'a aidé ? M'a aidé ? M'a aidé ? Il ressort a bien me fait le même effet que les ongles sur un tableau ! Il cache forcément quelque chose. Découvre ce que c'est ! Et apporte-moi un ombre aux prisonniers ! Ah ! Qui sont ces gens ? Qu'est-ce qu'ils font dans ma tête ? Une minute. J'ai fait un rêve dans cet endroit. Donc... C'était pas un rêve. Papa ? Papa, c'est toi ? Quoi ? Je suis le père ? Papa ? Où est-ce que t'es ? Euh... Juste là ? Reste ici, je te retrouverai. Bon sang, je suis où ? C'est pas juste ! Mon papa et ma maman peuvent pas partir en même temps. J'aime pas quand tu l'appelles papa tout seul. Le commandant Slade rejoint la mission pour aider à garder maman et ses amis en sécurité. Alors, je veux venir aussi ! C'est trop dangereux, ma puce. Mais t'en fais pas. Je reviendrai vite. Je te le promets. Papa m'a promis la même chose. Camilla ! Commandant Slade, je veux dire. Désolée, maman. Ne t'excuse pas. Je t'aime. Il a dit ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? Camilla. J'ai une petite fille à la maison. Je peux pas rester ici. Elle a besoin de moi. Ça… c'est vraiment pas quoi. Ça, c'est vraiment pas courant. Les ases. Léaz ! Toi ? Mais je t'ai vu te réintégrer dans l'explosion. Je suis de retour. Par contre, me demande pas comment j'ai fait. Et je crois que ta pote gardienne a pas eu cette chance. Elle a éliminé plein d'envahisseurs avant que je l'atteigne. Nous sommes fiers de son sacrifice. Béni soit son essence. Tu as passé l'épreuve avec succès. Tu as prouvé que tu es protégé par les iodes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai un apportail vers ma dimension. J'ai une fille et… Moi aussi j'ai une fille. Et je ne veux pas la voir souffrir. Les iodes ont besoin que tu t'occupes de ces monstres qui oppriment les talans. Écoute-moi. Il faut que je te dise quelque chose au sujet de ces aliens que vous combattez. Je sais tout sur eux. Ils sont encore plus nuisibles que la peste Neckar. On devrait tous les exterminer. Oh allez, c'est un peu excessif. D'aussi avoir des gens bien parmi eux quand même. Ils ne méritent aucune clémence. Pas après ce qu'ils ont fait à mon peuple. Mais pardonne-moi cet emportement, Olokai. Qu'avais-tu à me dire ? Euh… J'ai… encore oublié. Ah oui, chez moi. Comment je peux retourner dans ma dimension ? Seul l'Almaïel peut répondre à cette question. Mais Kizar est une île interdite. Ah, mon genre d'endroit. C'est par où ? L'île est entourée d'un immense bouclier d'énergie impénétrable. Nous l'appelons la lance. Rien ne peut passer à travers. Tout comme la volonté d'Eiod. T'Eiod pouvait pas me rendre la tâche facile, hein. Mais il y a peut-être une solution. Les enfants de Kizar souffrent en ce moment d'un mal mystérieux. Et l'Almaïel a fait appel aux chamaz pour les soigner. Euh… je ressemble à un de ces… chamaz ? Non. Mais tu pourrais en persuader un de te présenter à l'Almaïel. Mais… tu vas devoir travailler pour. Et si tu me présentais ? Je te gratte le dos, tu grattes le mien, un truc dans le genre. Je ne vais pas te gratter, Ulukai. En plus, les gardiens d'Olotai ne sont plus les bienvenus à Kizar. Alors… par où commencer ? Le village le plus proche est celui d'Emea. Demande à voir le chamaz Nemeth. Ok. Oh, tu devrais utiliser cet appareil si tu veux qu'on garde le contact. Synchronisation du comlink en cours. Synchronisation terminée. Et à propos des envahisseurs. Laisse-moi m'occuper de ces… aliens non identifiés. Voici, Emea. Je dois trouver le chamaz Nemeth. Voici, Emea. Et toi ? Peut-être que tu pourrais m'aider. Ouais, ou pas. Désolé, je comprends rien de ce que tu racontes. Slade Aléaz, t'es là ? Je suis flattée. Mais malheureusement, ça ne va pas être possible, Ulukai. Non. Ça veut dire, est-ce que tu m'entends ? Dans ce cas, je préférerais que tu exprimes clairement ta pensée. Bon, écoute, j'ai un vrai problème de communication, là. Je pige pas un mot de ce que disent ces talanes. Tu parles Lagakamon, Ulukai. Seuls les chamaz et les gardiens d'Olotai, comme moi, apprennent cette langue perdue. La langue maternelle des talanes, c'est Lagazork. Tout s'explique. Merci, Léaz. Slade terminé. Désolé de te déranger, mais je cherche le chamaz du coin. Katakizae. Par les iodes tout-puissants. Tu parles parfaitement Lagakamon, la langue éteinte de la fausse prophétie de Khazar. Qui es-tu ? Content que tu me comprennes. Moi, c'est Cutter Slade. T'as peut-être déjà entendu parler de Lulukai. Lulukai ? Mes excuses. Mais quel étrange instant. Voilà de nombreuses lunes que je n'ai pas parlé à Lagakamon. Je suis Nemeth, chamaz d'Emea. Ravi de te rencontrer. Écoute-moi bien. Léaz m'a envoyé. Tu dois m'aider. Je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais parle et je t'écouterai. Bon, alors, je sais que ça va avoir l'air dingue, mais vos dieux, enfin, je veux dire les iodes, m'ont fait venir dans votre dimension pour une raison précise. Je dois découvrir laquelle pour pouvoir retrouver ma famille. Donc, pour la faire courte, je dois parler à l'Almayel. Seuls les chamazes sont invités à Khazar, en dehors de la fête d'Aukastok. Et j'en suis un. Parfait. Va préparer tes affaires. On part dans dix minutes. Hum. J'ai entendu l'appel de l'Almayel. Les enfants de Khazar sont malades et ont besoin de soin. Mais que pourrait faire un chamaz ? Le chemin vers Khazar est long et semé d'envahisseurs. Toi, tu y survivras peut-être. Mais un chamaz se ferait sûrement réintégrer. Écoute, on peut faire d'une pierre deux coups. Une fois arrivé à Khazar, on pourrait décider quoi faire des gosses. On ? La lance protège l'île de Khazar des intrus. Et l'Almayel te connaît pas. Désolé. L'Almayel refusera de te voir. C'est pour ça que tu dois t'y faufiler. Parler à l'Almayel, découvrir comment me renvoyer chez moi, retrouver ma fille. Ouais, comme tu l'as si bien dit. Il s'agit de nos enfants, n'est-ce pas ? Hum. Si nous parvenions à réactiver les portails, c'est comme ça que vous dites, je crois. C'est bien le mot en Nagakamon pour les Daokas. Ensuite, le voyage d'Aimea jusqu'à Khazar pourrait se faire en l'espace de quelques instants. Mais le chef Azo ne l'entendra pas de cette oreille. Tu savais que les envahisseurs ont brouillé nos Daokas. Il ne veut pas les contrarier davantage. Vous avez peut-être pas de problème avec l'autorité, mais moi, si. Je vous aiderai à réactiver votre Daoka si ça nous permet d'aller à Khazar. Hum. Si je t'aide, je désobéis aux ordres du chef Azo. On pourrait me traiter de traître. Mais les enfants sont ma priorité. Et c'est dans la nature des talanes de faire preuve de reconnaissance. Nous récompensons les actes de bravoure. Aide-nous avec la Daoka et je... Comment on me dit ? Je serai un champion de vous pour Azo et l'Almayel ? Comment on dit comme ça ? J'ai pas l'impression. Leda, Léaz. J'ai parlé aux chamas d'Emea. Nemeth ? Il a accepté de nous aider ? Ouais. À une condition. Que je réactive leur Daoka. Tu vas devoir récupérer son noyau. Il a été volé par les envahisseurs. Tu le trouveras dans une base près d'ici. T'as été sur place ? L'endroit est trop dangereux pour les talanes. Nos armes ne peuvent rien contre leur puissance de feu. Je peux t'indiquer l'emplacement. J'y travaille. Merci, Léaz. Aïe, c'est quoi ce délire ? Ah, te voilà. Il y a un problème avec ton comlink. Je l'ai éteint. T'as fait... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? On leur a pris ça. Ils vont sûrement vouloir récupérer leurs reliques. On pourrait négocier avec. Tu sais qu'on n'a pas l'autorisation de faire ça. Je suis venu te chercher. Ton père veut nous voir au plus vite au QG. Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'il veut, Colonel. Prends le temps d'y réfléchir un moment. Oh, une autre vision. Et est-ce le noyau de Daoka que cherche Német ? Ah, ça sent les embouilles. Parfait. Parfait. Oh, c'est vrai ? Oh, c'est vrai. Un moment de surprise. Ah, mettez-vous. C'est vrai. Arrête. Pas de jour, c'est vrai ? 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 Général Borum, vous avez demandé à nous voir ? Tu peux faire fil de l'étiquette, ma chérie. Appelle-moi... père. Ok. Père. Je ne veux plus que vous soyez sur le terrain. La situation s'est aggravée. Que se passe-t-il, Général ? Les images proviennent de la boîte noire récupérée dans un de nos drones endommagés. Regardez. Un agent double ? C'est... c'est impossible ! Exactement, Colomel. C'est la preuve que ces sauvages sont des sorciers. Ils peuvent lire dans nos pensées et nous retourner le cerveau. C'est forcément une sorte d'extraterrestre métamorphe. Sérieusement ? Arrêtez ça, père. Ça devient vraiment ridicule. Tu sais ce qui est ridicule ? Tu es notre négociatrice et tu n'as toujours pas réussi à communiquer avec un seul de nos prisonniers. Mais tu tiens absolument à me convaincre que ces primates sont intelligents. On est en train d'envahir leur planète. C'est pas parce qu'ils ne nous souhaitent pas la bienvenue qu'ils sont stupides. Ici le Général Borom. Envoyez des convois de renforts à toutes les bases. Tout de suite. Les yod me transforment en médium, on dirait bien. En tout cas, merci pour l'info, Général. Évidemment, ta présence n'est pas passée inaperçue, Ulukai. Certains talans parlent déjà de toi. Ah ouais ? Ils disent quoi ? Parce que perso, je comprends pas grand-chose de ce qu'ils me racontent. Ils ne te comprennent pas non plus. Seuls les chamas parlent la Gakamon. Réservés aux chamas, alors. C'est noté. Cela est terminé. Ok, ici. Ok, ici. Tu veux là-bas ? Va la chercher. Ah 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 ! Pas la langue ! Ça chatouille ! Allez, assis. Assis. Oui ! Genre petit chien ! Maman, viens voir ! Je l'ai fait s'asseoir, regarde ! Ah 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 ! Ah non, Marion. La petite a l'air d'aimer son cadeau. Mais elle ne parle que de ça depuis deux mois. Ça fait huit semaines, Slade. J'ai été envoyé des semaines, des mois au Costa Rica pour des opérations secrètes. Je pouvais pas venir pour son anniversaire, tu le sais. C'est... C'est trop dur pour Camilla. L'attente. Les questions. Tu peux pas débarquer sans prévenir, puis disparaître à nouveau pour Dieu sait combien de temps. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je devrais plus rentrer ? Ne le dis pas comme ça. Tu dois choisir entre faire partie de sa vie ou non. Tu comprends ? C'est le boulot, Wolf. Si quelqu'un peut le comprendre, c'est bien toi. Je le comprends. Alors, pitié. Ne reviens pas avant d'avoir reçu les papiers de la part de mon avocat. Sous-titrage Société Radio-Canada